Aujourd'hui je vais vous faire une démonstration à l'aquarelle d'un paysage vu à la réunion pendant mes vacances cet été. Donc c'était une randonnée près d'une belle cascade dans le cirque de Scyllaos donc j'espère que cette démo va bien vous inspirer. Salut à tous, moi c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne pour réactiver votre créativité et apprendre l'aquarelle facilement. Alors ce mois-ci on explore le thème de l'été et des vacances et donc on vous propose différentes vidéos sur ce thème. La dernière fois on a fait le thème des poissons tropicaux donc si vous n'avez pas encore vu n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo et en tout cas aujourd'hui on va explorer donc un paysage que j'ai pu voir pendant mes vacances pendant mon été. Voilà donc si vous êtes nouveau par ici n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste ici et à suivre nos actualités sur instagram vous allez pouvoir retrouver tous les liens et les infos en description. Aujourd'hui format de vidéo un petit peu différent de d'habitude j'avais pas encore fait ce format c'est le format démo donc je vais vous emmener avec moi dans la conception d'une peinture donc c'est une peinture qui prend du temps à être construite. Souvent je fais plusieurs essais avant d'y arriver j'aime bien en fait pour les paysages j'aime bien vraiment prendre mon temps même de façon générale en général j'aime bien construire ma peinture réfléchir à au schéma au concept à tout ça et ensuite me lancer c'est vraiment pour moi le moyen d'obtenir les meilleurs résultats possibles donc c'est tout une tout un processus créatif donc je vous emmène avec moi donc pour commencer j'ai bien étudié l'inspiration j'ai bien choisi ma photo parce que pour moi choisir la photo ça fait presque 50% du travail alors bien entendu vous pouvez peindre sur le vif et de pas choisir de photo mais même quand on est sur le vif l'observation le choix du cadrage le choix de ce qu'on va peindre de son sujet même si c'est pas une photo et si c'est sur le vif ça fait toute la différence donc j'ai commencé par choisir ma photo donc j'ai pris une photo d'une randonnée à Sylaos donc près d'une cascade où il y avait une rivière et où le soleil était très fort parce qu'on y était vraiment en milieu de journée donc le soleil était très haut et il y avait beaucoup de reflets lumineux sur la rivière alors c'était un peu le défi pour réussir à retranscrire cette lumière donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette démo donc j'ai commencé par faire mon schéma mon concept donc ça c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps où j'essaye de corriger entre guillemets les erreurs qui peuvent se présenter ou du moins les difficultés j'essaye de les travailler en amont donc par exemple si je me rends compte que la profondeur est pas bien retransmise si je me rends compte que le cadrage il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus serré ou un petit peu plus large tout ça j'ai réfléchi pendant que je fais mon concept donc mon schéma j'essaye de me familiariser aussi avec le dessin j'essaye de me familiariser avec le avec le sujet c'est de bien comprendre mon sujet de bien observer ça fait gagner du temps au moment de la peinture parce qu'en fait à l'aquarelle comme on ne peut pas ce on ne peut pas finalement se reprendre et bien forcément le fait de faire son schéma ça aide à maîtriser le sujet pour être beaucoup plus comment dire beaucoup plus à l'aise au moment de la peinture donc là vous me voyez déjà avancer dans le processus mais j'en profite pour vous débriefer pendant ce temps parce que la démonstration est assez longue donc après ça je fais mon schéma de valeur donc c'est un schéma en noir et blanc avec différentes échelles de gris du noir au blanc où j'essaye de placer sans forcément me fier exactement à la photo mais j'essaye de placer les valeurs j'essaye de créer une hiérarchie de valeur c'est quelque chose d'assez classique pour faire un paysage ou même une création en général mais c'est vraiment essentiel je trouve avec les paysages de se replonger là dedans et ensuite armé de ces deux outils je me lance dans la peinture donc là j'ai déjà un petit peu commencé mais vous voyez un petit peu le processus en amont donc pour la peinture et bien là je vais tout simplement voilà déposer les premières couches et ensuite continuer en alternant les zones donc la rivière les rochers l'arrière-plan et les arbres en même temps que je peins je vais pas forcément détailler exactement tout ce que je fais vu que la démo est accélérée et voilà vous avez un aperçu j'en profite pour répondre à quelques unes de vos questions sur les paysages donc vous nous avez posé pas mal de questions avec l'équipe sur ma façon d'aborder les paysages donc j'en profite pour donner quelques inputs donc par exemple la question qui revenait beaucoup c'était est ce que je suis un modèle ou est ce que j'y vais à l'instinct alors je suis un modèle clairement que ce soit un modèle sur le vif donc le réel ou que ce soit une photo clairement je préfère m'appuyer sur quelque chose que j'arrive à avoir sur une référence pas sur l'imagination je trouve que les paysages c'est un sujet beaucoup plus difficile par exemple que les fleurs qui est un sujet que je faisais souvent à l'instinct les paysages c'est plus c'est plus compliqué il ya beaucoup d'étapes il ya beaucoup de choses à penser je trouve en tout cas pour avoir le résultat que je vise il ya beaucoup beaucoup d'éléments à penser c'est un sujet complexe et donc si en plus de ça j'invente c'est encore plus difficile je trouve et le fait de regarder également le réel me donne des pistes me donne ben voilà me donne des idées me donne vraiment beaucoup d'indices pour la réalisation donc je ne me prive pas de regarder des photos en général je me base plus sur des photos que sur le réel parce que j'ai une approche des paysages où j'aime en fait vraiment prendre mon temps refaire éventuellement mon paysage vraiment j'aime bien créer un tableau plutôt que juste une petite capture en deux minutes de ce que je vois mais les deux bien sûr sont intéressants mais du coup vu que je préfère cette pratique là je passe plus de temps en studio mais c'est vrai que j'ai eu aussi l'occasion d'explorer sur le vif donc c'est sympa aussi dans tous les cas j'utilise un modèle après comment est-ce que je m'inspire alors honnêtement les paysages les sources d'inspiration sont très très vastes il ya énormément énormément de sujets personnellement je fais plutôt des paysages naturels donc c'est à dire des paysages où il n'y a pas forcément de village de ville de bâtiments trop nombreux d'éléments humains du style bah voilà je me souviens une élève qui avait essayé de faire un skate park avec des personnages qui font du skate et un village en fond ça c'est pas vraiment le genre de paysages que je fais hum je fais plus des paysages vraiment naturel montagne prairie campagne forêt mer ce genre de ce genre de choses et comment je m'inspire honnêtement il ya énormément énormément d'inspiration disponible que ce soit dans mes propres photos là comme aujourd'hui avec la réunion ou bien que ce soit avec et bien des photos que je trouve sur le net personnellement j'utilise des photos dans des banques d'image que ce soit libre de droit ou non si j'ai besoin je j'achète la licence mais voilà je je regarde énormément de photos sur le net aussi ça ça me permet de voyager facilement et d'avoir apporté de clics plein 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 d'inspiration j'essaie vraiment de faire un travail assez poussé sur la sélection de la photo alors ça peut paraître un peu contraignant mais au final moi ça me permet de d'être plus libre après pour la peinture parce que j'ai bien choisi ma photo j'ai choisi des photos qui ont de l'impact alors après souvent mes élèves elles disent que c'est tellement compliqué mon choix de photos qu'au final on arrive pas trop les photos qui correspondent mais l'idée c'est pas forcément ça c'est l'idée c'est de vraiment essayer d'avoir la meilleure photo possible et bien sûr si elle coche pas toutes les cases c'est pas grave mais du moins au moins on identifie un petit peu les faiblesses de la photo et ça aide après à éventuellement pas les corriger mais on va dire les compléter pendant la phase de peinture donc ça c'est ma démarche alors par quel élément je commence alors vous avez vu un petit peu là je suis en train du coup de faire la démo en même temps que je vous parle par quel élément que je commence c'est plus des couches et des superpositions finalement que commencer par un élément je pourrais dire je commence par la rivière ou je commence par la forêt mais finalement je commence surtout par des couches je fais une sous couche plus clair je fais ensuite une couche par dessus puis une autre puis une autre puis une autre j'accumule en fait les couches il ya certaines couches qui sont plus dans le mouillés donc ils sont plus floues et certaines couches qui sont plus dans le sec et donc ils sont plus détaillés il ya certaines couches où je mets vraiment mais j'utilise des petits pinceaux je vais des petites marques et d'autres où c'est vraiment des aplats de couleurs voilà c'est vraiment plus un travail en superposition et donc c'est pour ça que ça demande en fait en tout cas avec encore une fois ma façon de voir les choses ça demande de vraiment se poser en amont en fait pour anticiper la peinture pour essayer de vraiment préparer dans sa tête qu'est ce qu'on va faire où on va mettre les détails où on va simplifier pour après vu qu'on va travailler par couches mais on peut pas se dire bon je vais faire cette partie là de la peinture et on verra après pour le reste en tout cas vu que c'est de l'aquarelle tout va plus ou moins sécher en même temps tout va une fois que c'est sec c'est dur de revenir si on veut travailler dans l'humide mais il faut travailler au moment où c'est une mouillée donc tout ça ça demande une approche un peu différente que si je fais par exemple de la gouache ou une peinture ou de l'acrylique qui va sécher mais on va pouvoir revenir facilement dessus c'est pas tout à fait pareil avec l'aquarelle alors les possibilités c'est sont tellement vastes comment tu te lances alors encore une fois c'est une question qui se rapproche un peu de la précédente j'essaye vraiment de faire quelque chose de de méthodique donc j'essaye de me créer une sorte de méthode en tout cas une check list en me disant bon en premier je pense à ça puis à ça puis à ça ça me rassure je me dis que j'ai toujours un petit peu la même approche quand j'aborde un paysage donc l'analyse et la sélection de la photo le concept le schéma de valeur et ensuite la peinture en suivant les différentes couches etc donc ça ça me rassure on va dire et puis j'hésite pas aussi à recommencer parce qu'en fait en faisant une ou deux fois on est plus à l'aise aussi avec le sujet alors après c'est voilà c'est une approche moins spontanée peut-être que quelque chose de plus carné de voyage ou pendant un voyage on va pas forcément faire 50 fois la même le même dessin mais en tout cas si je suis au studio j'aime bien faire cette approche là comment je me lance finalement je vais vraiment voilà je vais vraiment essayer d'avoir une zone d'intérêt donc un point d'intérêt ou une zone d'intérêt c'est vraiment l'élément qui va un petit peu attirer l'attention dans mon dessin donc là par exemple ici c'est une zone c'est la zone avec les sapins et les rochers au centre voilà c'est cette zone qui va être un peu le thème de ma peinture je choisis vraiment quelque chose où j'ai envie d'attirer le regard donc ça ça donne en fait une direction parce que si j'essaye de c'est vrai que dans un paysage les possibilités sont hyper vaste on peut faire un focus sur un peu tout il ya beaucoup de choses qui sont souvent intéressantes dans un paysage par exemple ça pourrait être les arbres ça pourrait être le reflet ça pourrait être je sais pas si un bateau s'il ya un ponton s'il ya une maison tout peu un peu être intéressant et donc le je trouve que la difficulté dans un paysage de simplifier c'est essayer de vraiment aller à l'essentiel et ne pas mettre le même niveau de détails partout en tout cas avec l'aquarelle parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire une peinture autant faire une photo pour avoir un maximum de détails possible en tout cas c'est mon approche donc c'est vrai voilà j'essaye d'identifier quelque chose qui va m'intéresser dans la dans la création dans le sujet pour essayer d'attirer le regard dessus ça réduit encore un petit peu le scope et ça permet de oui de me concentrer dans une direction et pas partir dans tous les sens après comment je découpe mon paysage pour qu'il soit harmonieux alors là on avait déjà un petit peu parlé de ce sujet si vous avez suivi mon stage gratuit paysage booster il n'y a pas longtemps c'est vraiment essayer de faire des blocs essayer d'identifier les plans essayer de me rendre compte de la profondeur me rendre compte des chevauchements des plans les uns devant les autres et essayer de me dire bon tel plan est plus à l'arrière les plus à l'avant donc du coup il sera plus flou du coup il sera moins chaud du coup il sera moins détaillé etc et j'essaie vraiment de voir ces blocs et de me dire quel niveau de détails je veux donner à chaque bloc quelle intensité je veux donner à chaque bloc quelle valeur chaque bloc aura donc je travaille aussi les blocs dans la phase du schéma de valeur j'essaie de connecter les valeurs etc mais mais voilà vraiment je j'essaye de me concentrer sur à la fois le point d'intérêt pour voilà pour attirer le regard mais aussi tous les blocs autour pour voilà pour simplifier mon paysage c'est vraiment quelque chose de difficile dans ce thème là des paysages en particulier aquarelle je trouve mais mais une fois qu'on voit le paysage en bloc une fois qu'on comprend lequel est le et celui qu'on veut détailler par rapport au choix du point d'intérêt ou de la zone d'intérêt par rapport à sa distance par rapport aux spectateurs etc déjà ça donne un peu des pistes et on arrive un petit peu mieux à simplifier le paysage alors encore j'ai encore beaucoup à explorer avec ce thème des paysages pour l'instant c'est l'approche que j'ai pu tester pas mal de temps et qui me convient mais c'est vrai qu'il ya encore beaucoup beaucoup de choses à explorer je pense et sans doute qu'au fil des années et ben le mon approche évoluera avec le temps voilà donc on approche un petit peu la fin de la démonstration du paysage donc voyez j'ai vraiment pris le temps de faire mes reflets en superposant des couches j'ai essayé d'apporter un max de détails au niveau de ma zone d'intérêt avec les rochers avec là avec les arbres on voit bien les différents niveaux de détails au niveau des arbres pour vraiment les faire ressortir j'ai finalement pas choisi de faire la montagne en arrière-plan j'avais prévu de le faire j'aime bien faire les montagnes en arrière-plan de façon floue mais en fait j'ai voulu faire un ciel un peu différent d'habitude avec une forte une sorte de flair une sorte de soleil au en haut donc avec un dégradé et au final je j'avais un effet un peu foncé du ciel avec l'eau que j'ai mise et donc je me suis dit que ça ferait pas bien de rajouter la montagne et transparente j'aurais dû mieux l'anticiper donc voilà c'est comme ça il y aura pas de y aura pas de montagne mais c'est pas grave j'ai tellement mis de détails au niveau de la zone plus basse que ça me dérange pas j'ai fait tout un travail en fondu pour pour la forêt ça c'était très sympa à faire j'espère que cette démo vous a plu en tout cas merci de l'avoir regardé dites moi dans les commentaires si ce format qui est pas vraiment un tutoriel du coup mais plus une démo on va dire de plus avancée vous a plu si ça vous a intéressé un petit peu le débriefing et écoutez dites moi également quel paysage vous avez envie d'essayer de peindre peut-être pendant vos vacances avez vu des supers paysages que vous avez envie d'essayer de peindre donc dites moi dans les commentaires lequel vous voulez peindre d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais on a publié avec l'équipe un article complet sur le thème du carnet de voyage donc on donne beaucoup d'astuces pour faire votre carnet de voyage après votre voyage que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le temps de faire un carnet de voyage en vacances mais au retour des vacances et bien vous pouvez explorer le thème du carnet de voyage ça peut être un projet que vous allez faire sur pas mal de mois ou ou bien quelques week-ends si vous préférez mais dans tous les cas ça peut être un super projet donc n'hésitez pas à aller voir le lien est juste ici on se retrouve dans deux semaines pour la dernière vidéo sur le thème de l'été en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos salut salut